Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de pronostics du tournoi French TTS Master. Donc toujours avec moi, Jamie. Salut à tous. Titus. Salut les amis. Et LGH. Bienvenue à tous. Donc on arrive au demi-finale. On vient d'avoir les résultats, les derniers résultats du quart de finale, sur lesquels nous avons aussi misé. Donc les résultats sont très, 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 très satisfaisants au niveau du choix des vainqueurs pour Titus et moi-même, puisqu'on a fait... Oh, les champions ! Oh, les champions ! On a fait un toupil sur les vainqueurs. LGH, c'est un peu laissant portée sur son côté cœur et ma raison. Je dirais, ouais, on peut dire ça. Sinon, on peut dire que j'ai tout bon à l'inverse. Si tu prends l'inverse de mes pronostics, t'es super bien, en fait. Un sur deux, je ne suis pas sûr que ce soit l'inverse qui soit meilleur. Parce qu'un sur deux, quand tu as tout bon, forcément, l'autre côté n'est pas meilleur. Ouais, bon. C'est plus pour les listes. C'est plus pour les listes. Pour les listes, il faut prendre un posé de ce que je dis. C'est plus pour les listes. Bon, après, par contre, c'est vrai qu'on a tous, globalement, été assez mauvais sur le choix des listes. Ouais. Bon, sans parler des parties où on voyait s'affronter, notamment, les Stark, les Free Folk, tout ça. Ça n'a pas été bon sur le choix des listes. On a été meilleur sur, dès que ça concernait un peu, les Targaryens. Ah, c'est bizarre, ça, quand même. On a été bon sur les Targaryens. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que c'est plus facile de dénigérer ou pas ? Non, c'est vrai que ce n'était pas évident. Donc, voilà. On a quand même un bon résultat d'équipe, puisqu'on s'améliore. On est à presque 69% de choix de vainqueur. C'est pas mal, hein ? Sur la finale, on risque d'être à 0, enfin à 100 ou à 50, enfin à 100 ou à 0, pardon. Sur l'équipe, ben non, pas forcément. On ne va pas miser sur le même cheval, tout ça. Enfin, ça dépend. Peut-être qu'on misera sur le même cheval, on verra. On va attaquer ce top 4. Donc, déjà, bravo à l'ensemble des participants de ce quart de finale. Donc, on félicite Chabalou, Bob Bernard, De Cypher et Tonyo Scorpio d'être arrivés à cette demi-finale. Donc, cette demi-finale. Il y a un truc sur lequel je veux bien parier. Pour deux qui ne jouent pas Targaryen, bravo. C'est que, pour une fois, je suis sûr d'avoir bon. C'est que je vous annonce, petite surprise, attention, il y aura un Targaryen au final. Attends, attends. C'est sûr, c'est 100% véridique. Donc, il y a un Targaryen au final. Ouais, vous pouvez vous dire dessus. Il a senté le Lannister, alors ? Ouais, c'est ça. Il va en prendre la première main de studio, là. En fait, il attend depuis le début, il n'a pas fait les phases de poule, il était déjà au final, c'est pour ça. Cette demi-finale, ça sera sur le scénario A Game of Thrones. Tonyo Scorpio va affronter De Cypher. Tonyo Scorpio, vous êtes tous partis sur la liste 1. Oui, la liste Arma. Ouais, Max Lackley. Et moi, j'ai mis la liste 2. Donc, je vous laisse parler de la liste 1, puis moi, je dirais pourquoi je choisis la liste 2. Moi, j'ai choisi la liste 1 parce que c'est celle qui a beaucoup d'activation. Or, De Cypher, il a aussi des listes avec beaucoup d'activation. Et si le Freefall, il n'a pas un avantage en termes d'activation, c'est perdu d'avance. Donc, il n'y a pas trop le choix. Et puis après, il a sa liste avec des tas de trappeurs. Et face à des loups, les trappeurs, c'est quand même pas mal. Donc, voilà. Moi, je pense que la liste Arma, elle est certes moins violente que la liste Steer, mais elle est mieux adaptée, à mon avis, à l'adversaire. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je pensais que la liste Arma, jouant Freefall, je me voyais mal jouer avec moins d'activation de mon adversaire. Donc, déjà, c'est compliqué. Donc, par définition, je suis obligé d'en avoir au moins autant que lui. Et puis, les trappeurs pour les loups, c'est très bien. Arma, c'est toujours la même chose. Ça bouge. Là, hors de son, enfin, ça ramène les unités. Ça peut aller chercher les objets à l'autre bout de la table ou sur un coin de table oublié. C'est Gavothrone. Voilà. Moi, je suis le seul à avoir choisi les listes 2 pour Tonyo Scorpio. Eh bien, c'est l'inverse. Je me suis dit, bon, si j'avais qu'à liste 1, au mieux, il aura 2 activations, enfin, 3 activations de plus, si Decipher prend sa liste, cette activation. Au pire, il serait égalité. Bon. Donc, je me suis dit, soit avoir une activation de plus, soit avoir 2 de moins, en sachant que je pense que, quand même, Decipher va jouer la liste 1, mais on va le rappeler après. Et dans la liste 2, je me dis, il faut qu'il y ait un impact pour éliminer les unités adverses. Donc, ça ne sert à rien de contester avec 2 unités contre 1, si tu as moins de rang qu'un seul plateau, ça ne change rien. Et il va falloir qu'il cogne un petit peu. Alors, je suis d'accord, je suis un peu gêné de ne pas voir les trappeurs pour s'occuper des loups, mais bon. On verra. Enfin, pour moi, il fallait qu'il y ait une liste qui punche un peu. Et l'autre, pour moi, ne punchait pas assez. Et donc, du coup, on va passer au choix de liste pour Decipher. Donc, cette fois, on est tous d'accord pour qu'il joue la liste 1, sauf Titus, qui pense qu'il va jouer la liste 2. Alors, nous, on a choisi la liste 1. Pourquoi ? Là, il y a quand même pas mal d'activations. Donc, comme ça a été dit à l'inverse de l'analyse de tout à l'heure, le fait d'avoir plein d'activations, ça va forcément gêner le joueur peuple libre. Il y a 3 NCU aussi, ce qui est quand même pas mal dans ce genre d'affrontement. Il y a deux loups. Enfin, l'histoire. Il y a deux loups, donc tu vas pouvoir aller tanker les objectifs au front tranquille et pousser avec le reste de son armée au besoin pour avoir le centre et prendre les deux points du centre. C'est classique, c'est une liste, enfin plutôt entre guillemets, c'est l'archétype de liste qu'on voit souvent sur ce scénario-là en Stark. Disons que moi, c'est la liste idéale contre la liste 1 de Tourneau Scorpio. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être super, super violent. Là, il est suffisamment violent pour casser la liste 1 pour moi. Les deux loups sont bien. Bon, les 3 NCU, OK, ouais. Hollande, très bien. Alors, en fait, moi, j'ai fait une analyse en forcément en opposant les deux joueurs et leurs deux listes. Et je me dis, voilà, je suis Tonio Scorpio. Si je pose la liste 2 où je n'ai pas trop d'acti, je risque de rencontrer la liste 1 de Decipher qui va me dépasser en acti. Donc, par définition, je ne jouerai pas cette liste 2. C'est un pari que je ne prendrai pas. C'est mon avis. Et du coup, je me dis, si Tonio Scorpio a cette même analyse que moi, salut Tonio, tu verras bien. Il posera donc la liste 1 parce que c'est la liste qui peut faire face aux deux. Voilà. Et je me dis que si tous les deux veulent se faire un pied de nez à toute cette analyse, ils pourraient très bien se retrouver avec une liste punchy pour aller défoncer du Free Folk avec 3 bercerques, Roderick Cassel et des bonnes cartes. Et puis, une envie de faire une belle table rase. Voilà. Mais franchement, pour être honnête avec vous, je pense que vous avez raison. C'est mon petit pari sur le contresens un petit peu qu'on peut obtenir d'opposition des deux listes. Mais si maintenant, on avait un choix raisonné, oui, ça serait pour moi Hollande qui vient là. Mais je pense que peut-être qu'il peut y avoir un effet de pierre-feuille-ciseau qui fait qu'on emmène un match un peu bizarre. Voilà. Simplement. À suivre, donc. Et donc, en vainqueur, on est parti sur deux cypher, sauf LGH qui choisit Toneo Scorpion. Ouais. Pour une raison. Pour Toneo. Même si là, il n'était pas ultra tanké, il y a moins de moyens de faire des choses. Ça reste du contrôle de l'objectif. Donc, s'il peut aller enliser devant et essayer de contrôler le plus longtemps les objectifs, il faut en avoir juste un moment marqué un point de plus que l'adversaire et tanker comme ça. Et deuxième point très important, je ne voulais pas de Stark en finale. Donc, j'ai aussi des adjoints en demi-finale. Voilà. Bon, bah, on sait qu'il va aller en finale, alors. Non, non. Mais, ouais, après, voilà, c'est un demi-choix de cœur et un demi-choix de… Je me dis quand même que le Free Folk peut donner des choses. Et vu que je me doutais que tout le monde allait dire Stark, c'est bien qu'on a un désaccord. Tout à fait, tu as raison. C'est encore un choix difficile entre les deux joueurs. Ouais, ouais, c'est ce genre de choix. Franchement, il fallait mettre quelqu'un dans la case. J'en avais deux, c'est tombé sur deux cypher parce que je sais que c'est un très bon joueur. Je connais un petit peu moins Tonio Scorpio, pour ne pas le connaître en termes de joueur. Et je pense ne l'avoir pas rencontré. Donc, c'est tronqué un petit peu mon choix parce que vraiment, pour être clair, j'ai mis un nom. Les deux peuvent pour moi aller dans la case, là, pour le coup. Vraiment. Mais de toute façon, là, plus on avance, plus c'est compliqué. Déjà, le tour d'avant, c'était un peu compliqué. Là, ça se corse aussi un peu. Bon, le scénario reste ouvert pour les deux. Donc, c'est ça qui est bien, déjà. C'est ça. Après, en fait, c'est aussi vu qu'il y a une partie d'aléatoire sur le scénario. Si l'un des deux choque les cas, l'enchaînement, quand c'est la NCU, quand c'est l'un attachment, ça peut vite faire l'affaire. Ils feront moins les manins les finalistes quand ils diront Light in the Darkness. Donc, deuxième demi-finale et dernière demi-finale. C'est le principe. Et donc là, on a un combat, Targaryen contre Targaryen, donc Shabaloo contre Bob Bernard. C'est dommage que le scénario ne soit pas le Dance with Dragon, quand même. Oui, c'est vrai. Alors, on va commencer par la liste de Shabaloo. Shabaloo, donc, on est mitigé. Donc, liste 2 pour Titus et Jamie et liste 1 pour LGH et moi-même. Shabaloo, ces deux listes sont quand même très, très proches. On a déjà parlé plusieurs fois. Donc, pourquoi l'une plus que l'autre ? Moi, j'ai choisi la 2 parce que c'est celle qui est fluff. Alors, c'est une bonne idée. Moi, j'ai choisi la 2 parce que si vous regardez les matchs sur les dragons, nos dragons passent leur temps à essayer de recycler la main pour avoir leur carte. La fameuse carte Fire Met Flèche. Donc, moi, je me dis, j'ai pas Yatt, je vais jouer assez correctement. Eh bien, j'essaye de lui vider la main avant qu'il joue, simplement. Et donc, j'essaye de lui vider la main pour l'obliger encore plus à recycler cette carte qui est tellement importante. Ce qui fait que, de toute façon, en faisant ça, il fera que ça et pas autre chose. Au moins avec les cartes tactiques. L'adversaire, tu donnes la possibilité à l'adversaire aussi. Ah oui, mais on est d'accord. On est d'accord. Mais dans tous les cas, au moins, tu prends cette possibilité. Quand tu veux mener ton attaque, tu peux essayer de le faire. Et dans tous les cas, tu vas lui défausser des cartes. Tu vas l'obliger. Alors, Fire Met Flèche, il peut aller la chercher quand il veut. Et c'est celle qu'ils vont toujours recycler. Faut pas croire. Et les autres, des overruns, par exemple, si tu fais deux et que tu fais tomber un overrun, c'est quand même vachement bien avec un dragon qui ne fait pas overrun. Donc, voilà. En fait, c'est pour essayer de casser le jeu tactique de l'autre. Voilà. Sa liste à Nicolas, je pense qu'elle est mieux pour ça. C'est... Alors, moi, inversement, justement, je n'ai pas voulu qu'ils ne jouent pas il y a de prix parce que ça donne une case de plus. Donc, ça veut dire que ça fait six cases. Donc, ça veut dire que les deux joueurs pourront toujours mettre leurs trois NCU. Et donc, du coup, même quand tu n'es pas premier joueur dans NCU pour aller sur une case et aller chercher la carte que tu veux, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est bien d'ouvrir le jeu comme ça pour l'adversaire. Alors, OK, tu peux en bénéficier aussi, mais tu ouvres le jeu à l'adversaire. Et d'un autre côté, moi, je trouve quand même Walder frais, tant qu'il est dans cette version-là, plus intéressant. Que Walder frais ? Parce que là, il n'est plus très frais. Il ne sera plus très frais, oui. Ce sera plus Walder que frais. Non, je pense que Walder... Alors, c'est clair que Walder sera compliqué à jouer si Bob joue sa liste une. S'il joue sa liste deux, il sera un petit peu plus intéressant. Ça le bloquera un petit peu dans le choix de sa liste deux. Et puis, il y a toujours la combo de rendre silencieuse sa propre Daenerys pour éviter de faire gagner deux points de plus, quoi. Ça, c'est certain. Comme tu l'avais dit, Walder frais pour pouvoir protéger Daenerys, parce que ça va être un mode super serré. Et donc, pour moi, c'était un des choix logiques de pouvoir protéger, vu que ça va jouer à pas grand-chose. Je ne pense pas que ça va être un match hors-dé foireux. Je pense que ça va être un match excessivement serré. Et ça peut être les points qui peuvent se changer, en fait. Parce que moi, je suis parti sur le principe que si Bob... On va en parler juste après, mais... S'il prenait la liste une, ça devenait super compliqué pour notre cher ami Shabalu. Mais la même pour Bob, parce que c'était la même liste, quasiment, à un NCU près. Donc, c'était super compliqué. Et aller stopper des dragons, aller bouffer la petite Daenerys au fond, ça devient vite, vite très galère, quoi. Même si on a des dragons à nous. Enfin, si on essaie de trop protéger des Daenerys, le mec prend tous les points des Upjots. Si on ne la protège pas assez, il va prendre les points qui sont au fond, donc... Avoir Walder Freak, il peut venir cancel, en fait, ce problème. Je trouve que c'est assez intéressant. Et que ça permet d'avoir une possibilité de s'en sortir, entre guillemets. Bon, eh bien, on va taquer du choix de liste de Bob Bernard. Donc, on est parti sur la liste une, sauf LGS, sur la liste deux. Donc, on te laisse la parole encore, LGS. Ça fait beaucoup de temps de parole, Daphil. Pourquoi ? Ouais, alors la liste deux à contre-pied de la une. Pour la même raison que... Pour la simple raison que, bah déjà, je trouve ça pas excessivement fun de jouer la même liste que l'adversaire. Parce que c'est la même à un MCU près. Et aussi, je me suis dit, en fait, la liste deux, c'est pas déconnant. Parce que t'as Jorak, il peut aller tranquillement prendre un petit objectif. Tu vas foutre tes casseraux pour se prendre un petit objectif, tu vois. Et tu pousses avec tes vétérans et drogons pour aller faire la chasse aux autres, tu vois. Ce qui les empêche de s'infiltrer. Tu les tanques un peu. Et tous que tes black cards commencent à avancer vers le milieu pour prendre le truc du milieu. Et tu joues juste les points en faisant une grosse menace. Parce qu'il faut pas se leurrer, quand même, les vétérans. Entre le tir, la charge, l'écart, tout le bordel, il y a Rios derrière, le dragon, il y passe, quoi. Enfin, il peut y passer assez facilement. Donc il peut pas... Chabalou peut pas prendre de risque de trop s'exposer. Sachant qu'en plus, t'as Drogon qui fait aussi un peu la police, même s'il est que 1 contre 3. Moi, à titre personnel, j'aurais pris celle-là. Même si ça peut faire bizarre. Mais à titre personnel, en fait, j'aurais pris celle-ci. Parce que je vois plus de trucs stratégiques sur ce scénario-là, particulièrement. Dans quasiment tous les autres scénarios, j'aurais pris une autre. Mais sur celle-là, je trouve qu'en fait, tu peux aller chercher des points juste en scorant, en fait. Le but de cette scorer, si tu scores avec 2 unités derrière et que... Il faut se dire ça aussi à l'inverse. Si tu prends la 1, tu scores comment, en fait ? Tu mets quoi sur les objectifs ? Parce que s'ils prennent tous les deux la 1, ils mettent... Ok, ils mettent tous les deux leur Black Ward qui score et un dragon. Et ils jouent 2 dragons contre 2. Super. D'une belle partie. Mais là, à l'inverse, si on se fait le même raisonnement, ok, la partie commence. Et bien, Shabalou, il va te faire foutre sa petite banarise sur un pion et un dragon. Donc, il ne reste que 2 petits dragons qui font des ronds en cercle. Ce qui fait que de l'autre côté, s'il prend la liste 2, en fait, il a un dragon contre 2 et il a ses vétérans qui peuvent faire quelque chose. Les vétérans bougent vite. C'est comme du dragon en termes de mouvement. Donc, sauf que tu as une idée en plus qui peut aller avancer tranquillement, prendre l'objectif du centre et scorer tout ce monde. Ça va jouer à 1 ou 2 points à cette partie, de mon point de vue. Et sur ça, tu peux faire ça comme ça. Ça t'a fait des menaces. C'est touchy. Je ne pense pas que ce soit le choix le plus facile. mais, en tout cas, moi, je sais que je prendrais ce choix-là à titre perso. L'avantage qu'il aura avec ce choix-là, c'est qu'il aura une activation de plus. Oui, déjà. Il peut contrer le fin de tour avantage Shabalou et début de tour Shabalou, alors que lui, il peut l'avoir facilement. Il peut avoir l'avantage du fin de tour et premier joueur, tour d'après. Et il y a Illyrio aussi. Il y a Illyrio qui peut vite venir faire une surprise. Et on l'a vu, en fait, si on repart sur le même principe, il n'a que deux dragons qui sont en vol parce que tu as un dragon qui tient en objot et Danarix qui tient en objot. Avec une surprise de Mopatis, bah, Thoës, un des dragons, il n'en reste plus qu'un. Bah, Shabalou, il commence à ne pas être super bien. Et là, tu as juste à le sécuriser, ce dragon-là, pendant que ta Blackguard, elle prend le centre. Et tu scores tes 4 points par tour. Et puis, c'est fini. Enfin, ouais, tes 4 points par tour. Et puis, t'attends tranquillement la fin. Ouais, enfin, vous avez vu les matchs avec les dragons ? Moi, j'en ai commenté un et j'ai vu l'autre. Vous avez regardé les TTS de match ? J'ai malheureusement. Vous avez vu la puissance de destruction tour 2 de 3 dragons sur de la Nightwatch ? Même si on peut estimer que, encore une fois, il y a une charge un petit peu loupée de Johan qui, malheureusement, emmène des Swarmbrothers à la mort. Enfin, c'est impressionnant. Entre le tir gratuit déclenché, entre l'Overrun, entre… Enfin, ça lave tout. Alors, la deuxième liste à Bob Bernard, elle est moins tankie que peuvent l'être des Swarmbrothers, certaines unités. Donc, combien de temps durerait sa prise de… Enfin, sa suractivation par rapport à Nicolas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après… Non, non, mais c'est une question. Je posais une question. Ouais, mais c'est un scénario où tu places tes objectifs. Donc, il les place au fond du fond du fond, un de chaque côté aux extrêmes. Et tu les places au fond et tu restes là. Et tu fais la police avec le reste de tes unités. Ah, c'est toi de chien. C'est toi de chien. C'est très, très toi de chien. Moi, je suis tellement impressionné par la puissance de destruction des dragons quand les planètes, les cartes, les planètes s'alignent. Enfin, c'est-à-dire, c'est monstrueux. Tour 2, tour 2, regardez le tour 2 de la Nightwatch face à Bob Bernard. On peut même se demander si ce n'est pas trop pour ce jeu qui se veut compétitif. Parce que si, quand j'aligne cette armée en face, je n'ai pas de solution et actuellement, j'ai du mal à en trouver. Je me demande s'il n'y a pas un excès quelque part. Et si ça n'appellera pas à un moment une mise à niveau de quelque chose. Je ne sais pas. Je vous donne ma réflexion comme elle est. Moi, je choisis la liste 1 pour Bob. Question de plus de sécurité. Mais après, c'est vrai que ça va être compliqué comme match. Parce que la liste 2, je la trouve très intéressante. Il y avait plein de possibilités entre Illyrio, sa cavalerie. Mais il suffit qu'il tombe sur le chabalou et l'objectif mute NCU. Oui, c'est fini. D'accord. C'est fini. Dans tous les cas, c'est fini pour les deux. Si il y a le mute NCU. Parce que s'il y a ça, l'autre mute le Walder Frey. Et puis c'est fini. Il va buter Danaris. Fin de l'histoire. Merci d'avoir participé. Bonne journée. C'est pour ça que moi, à titre perso, je n'aime pas du tout ce scénario. Juste pour cette carte. Et je trouve qu'elle doit être enlevée. Parce que je trouve qu'elle a un impact beaucoup trop sur ce scénario particulier. Surtout vu que tu places tes objectifs. Et si elle tombe sur le bon objectif, bien caché, tout au fond à droite. Je trouve que ça nique un peu. Après, c'est un avis perso. Mais je trouve que cette carte-là, dans ce scénario, est un poil trop fort. Un impact important sur le jeu. Je suis d'accord. C'est un peu compliqué. Parce qu'on est en 40 points. Donc, en gros, tu vas pouvoir jouer ton adversaire en 36 ou 35. Selon ce que tu mutes. Tu peux muter un 3, si tu veux. Oui, si tu veux, bien sûr. C'est sympa. Mais après, je la trouve un poil trop forte pour ce scénario. Le reste, à la limite, oui. Mais moi, je trouve que c'est toujours celle-ci qu'il faudrait enlever. Au moins du moins compétitif. Parce que ça rend de mise trop. Et ça sectorise trop le... En gros, si tu regardes bien, je pense que si tu fais une stade, je ne l'ai pas. Mais si tu fais la stade de toutes les personnes qui ont commencé une partie de Game of Thrones avec le NCU de leur côté, je ne serais pas étonné de voir un 80-85% de victoire pour les mecs qui ont muté le NCU. En tournoi. Oui, bien sûr. C'est ultra impactant. Pour moi, c'est la carte qu'il faudrait faire sauter sur ce scénario-là en compétitif. Enfin, ça, c'est une aparté, mais... Oui, c'est une carte qui déséquilibre. Mais on peut se demander si ce n'est pas un déséquilibre qui est porté sur ce scénario pour justement pallier au déséquilibre des factions. Oui, mais alors c'est encore bizarre. Parce que justement, si tu as un déséquilibre des factions et que le mec chope la carte alors qu'il est déjà dans le déséquilibre, en fait, tu renforces le déséquilibre dans ce sens-là. C'est encore pire. Parce que c'est le mec qui est le plus grotté. Voilà. Le plus grotté pour faire le côté une fois qu'ils ont vu les cartes. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais vraiment, j'ai hâte de savoir si Bob Bernard va partir sur mon délire, ma vision que j'ai de la partie. Parce qu'en vrai, la partie, je la vois bien avec la deuxième liste. Je la vois vraiment bien. Ça serait bien. Ça serait effectivement bien parce que sinon, j'ai peur que le match soit un petit peu... Je suis à mourir ? Figer ou stéril, ouais. Venez, c'est moi qui commande, je vais foutre le bazar. Ouais, bah ouais. Franchement, s'il ne se passe rien, tu pourrais leur dire, tu n'avais qu'à prendre ta deuxième liste, ça aurait fait un peu de choses. La chance, ce n'est pas un match de finale, déjà. Ouais, c'est sûr. Mais en vrai, je pense que tu peux marquer plus de points et creuser plus l'écart avec la deux que la une. Parce que la une, ça va jouer un point. Hors alignement des étoiles ultimes. Mais ça va jouer un point, deux points max. Tandis que la deux, tu peux vite foutre le 10. Moi, je dis que si on joue fluff, il faut qu'on parie Bob Bernard. Parce qu'a priori, il paraît que le canne, c'est celui qui a la plus grande queue de cheval. Nicolas ne peut pas estimer que c'est lui qui soit le plus chevelu de la bande. Il y a quand même plein de Bolton de partout. Ça cesse. Ah bah, ça commence. Le Bolton. Sur le choix du vainqueur, on a tous validé, enfin validé. On a tous mis... C'est la maison, c'est logique. C'est la maison, forcément. Au-delà de ça, je n'ai pas vu tous les matchs de Bob Bernard. Je n'ai pas vu tous les matchs de Chabalou. Je n'en ai vu que deux des matchs de Chabalou. J'en ai vu un où j'étais persuadé qu'il allait perdre. Parce que sa liste, elle me paraissait franchement faible par rapport à ce qu'il y avait en face. Et pour autant, il a vraiment très bien manœuvré, très bien joué, très bien anticipé. Il est très à l'aise. Comme il a toujours joué que les Dragons depuis le début du tournoi, il est très très à l'aise avec cette liste-là. Il la maîtrise bien. Je pense que l'expérience acquise peut être la petite différence entre les deux joueurs. Bob se débrouille vraiment très bien. Oui, je n'ai pas vu tous les matchs. Enfin, je n'en ai pas vu de match de Bob. Moi, à titre perso, j'ai mis Chabalou. Je ne sais pas lequel des deux fait crier le plus fort Daenerys, mais les Dragons, ils savent faire. Moi, à titre perso, j'ai mis Chabalou parce que c'est Chabalou. C'est le sang. C'est le sang, c'est la famille. C'est l'exemple. Mais en vrai, c'est dur. En vrai, c'est dur, mais je pense plus Bob Bernard s'il prend la liste 2. Attends, je veux vraiment qu'ils apprennent. Bob. Laisse-toi, Bob. Laisse-toi. Fais-nous voir du beau jeu. Je pense que c'est un coup monté. Quand on lui vend un truc tout pourri pour qu'il joue sa liste 2, qu'il se fasse crammer. Après, ça va être un match. Attention. Attention, un tribunal, ça peut être retenu contre nous. Moi, je pense que sa liste est très bonne. Je ne la vois pas contre des Dragons, en fait. C'est tout. Sa deuxième liste, je la trouve pas. Moi, je ne la vois pas contre des Dragons. Je ne la vois pas contre des Dragons, en fait. Moi, je ne la vois pas contre des Dragons. C'est ce scénario, oui. Non, non, mais moi, je ne la vois pas contre des Dragons, sauf sur ce scénario, tu vois. N'importe, tous les autres scénarios, ce n'est pas possible. Mais pour moi, c'est le seul possible scénario où il peut faire quelque chose avec cette liste contre des Dragons, tu vois. On verra. On verra. C'est peut-être ma folie aussi à moi de plan de jeu un peu bizarre. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça peut marcher. Globalement, ça marche bien. Bon, en tout cas, voilà. On a fait nos petits pronostics. Donc, si on fait le vote à la majorité, en gros, ça ferait une finale Chabalou de Cypher. Oui. On fait la majorité. Ça ferait ça. Et c'est même Studio qui gagne. Oui. Il a déjà gagné. Il a déjà gagné. Il a la couronne qui est en chemin. Il y a la poste qui est en train de l'envoyer. Il est comme Geoffrey. Même s'il ne l'a pas, il a compté qu'on va voir la couronne. Bon, en tout cas, merci à vous trois d'avoir continué de jouer le jeu. Avec plaisir. On va continuer sur la finale après. Avec plaisir. On souhaite bonne chance à ces quatre demi-finalistes. Bonne chance à tous. N'écoutez pas ce qu'on a dit. On dit n'importe quoi. Ça ne sert à rien. On est un peu bourré. Ça fait bientôt trois semaines qu'on est confinés dans le bar. Sauf Bob. Écoute-moi, Bob. Prends-la deux. Prends-la deux. Faites-nous de belles parties. Merci encore l'ensemble des chaînes qui suivent les parties. Quand on est à 3D, à Soif. Thierry ne l'a fait qu'une. Bravo aux commentateurs. Bravo à tout ça. C'est sympa. C'est une super dynamique. Et nous, on va se retrouver. Pronostics de la finale. C'est ça. Allez, on vous remercie. On vous dit la prochaine. Bye bye. À la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada